Musique Alors, je m'appelle Odette Le Prince. Je suis née à Boulon, c'est pas d'hier, c'est de 1927. Alors, voyez un peu mon âge, j'en suis très fière parce que je débrouille toute seule. J'habite pas loin, là, à 11 rue Dao, et j'ai connu bien des gens à Boulon, bien des familles. Je m'appelle Marie Venoulier, je suis née à Boulon. J'ai passé quelques années à Rennes pour mon activité professionnelle et je suis revenue en retraite à Boulon, dans mon pays natal. Je m'appelle Manuela, j'ai 38 ans, je suis en Juline à l'origine et j'habite à Boulon depuis 5 ans. Vous êtes née à Boulon, vous êtes née où à Boulon ? À la Chénuée, c'est un village qui se situe à la limite de Saint-Urialle. Et alors, j'ai grandi quand même là, ensuite je suis allée travailler à Rennes. Je tenais un commerce pendant 45 ans, donc voilà. Marie Venoulier, vous êtes née où à Boulon ? Alors moi, je suis née au Sourbe, c'est un village tout près du château de la Musse et de la forêt, sur la route de Saint-Urialle. On va parler de la campagne et de l'évolution de la campagne, de la manière dont vous avez vu évoluer la campagne. La campagne à l'époque, c'était pas drôle, enfin c'était pas drôle. Les gens étaient heureux comme ils étaient, je pense. Évidemment, on ne roulait pas sur l'or, mes parents étaient agriculteurs. Avez-vous le souvenir, par exemple, de l'arrivée, de l'électricité ? Ah oui, ça oui, 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 oui. Je n'étais plus à Boulon à ce moment-là, j'étais déjà travaillée à Rennes, mais ça a été une sacrée évolution ça. Vos parents habitaient toujours Boulon ? Mes parents, à l'époque, oui, mon père a vu l'électricité. Arrivée à Boulon, on est bien d'accord avec ça ? Arrivée à Boulon, ben, j'étais pas là, mais quand ils m'ont raconté que l'électricité était là, moi je leur ai dit, ben, c'est très bien, on va vous emporter un télé. Et vous-même ? Moi aussi, j'ai vu l'arrivée de l'électricité dans la ferme où habitaient mes parents. Je me souviens, écolière, avoir appris mes leçons à la lumière de la lampe à pétrole qui était posée sur la table. Ah oui, bien sûr, ça c'était tout. Donc c'était un bonheur incroyable à l'arrivée de l'électricité. Vous pouvez dater à peu près ? Alors là, c'est compliqué. Ah, alors là, c'était, alors attends, dans les années 50 ? Plus que ça, parce que j'allais à l'école entre 55 et 60. Oui, je pense. Si tard que ça pour arriver à la campagne ? Moi, je situe Marie Vaud dans les années, en 1950. En 1950, je suis sûre, je suis partie. Moi, je travaillais à Rennes en 1950. Or, à l'époque, mes parents avaient déjà l'électricité. Oui, alors, parce que pendant la guerre, pendant la guerre dans la campagne, ici, il n'y avait pas l'électricité. Non, non, il n'y avait pas l'électricité. D'accord. Et sur le thème de la campagne, donc, puisque... Alors, sur le thème de la campagne, bon, ben, tout... Est-ce que vous pouvez décrire un peu comment était le village de Boulon, quand vous étiez enfant, par exemple ? Ça, vous... Qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que c'était un village, ben, comme pratiquement tous les villages autour de Boulon. Non, il y avait l'église, l'école, deux écoles, nous avions une école publique et une école privée. Et apparemment, ils ne s'aimaient pas tellement. Mais enfin, bon, on se supportait. Mais nous avons déjà eu des échos. Des échos là-dessus, à Boulon. On est en Bretagne, hein ? Il ne faut pas se plaindre à Boulon. On avait un instituteur public, mais qui était réellement un instituteur, qui ne prenait pas parti. C'était déjà quelque chose. D'accord, et je ne me souviens plus, moi, de la question que j'ai posée tout à l'heure. Comment a été le village ? Ah oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose, alors ? Eh bien, moi, je me souviens surtout des nombreux artisans, des nombreux bistrots qu'il y avait dans le bourg. Et puis, je crois qu'il y avait une dizaine. Toute une animation villageoise. Nous avions au moins une dizaine de cafés, hein ? On en a parlé le jour de la... On a fait le jour du... la journée du patrimoine. On a fait le tour du bourg. Oui, il y avait énormément, énormément de cafés à cette époque-là. Oui. Et les gens étaient très cathos à Voulon. Et quand il y avait la messe le dimanche, il y avait trois messes le dimanche. On n'en a plus maintenant, on est trois mois sans en avoir. Mais maintenant, autrefois, il y avait trois messes. Et les gens arrivaient, sortaient de la messe. Mais c'était... Ils se retrouvaient tous, parce qu'il n'y avait pas de moyens de locomotion pour aller d'un bout à l'autre du village. Madame de Terline, c'est beaucoup de choses. Non, je ne sais pas plus de choses que toi. Au contraire, je ne posais jamais... Mais il y avait trois messes, et la première était à 6 heures du matin. Ah, oui. Exactement. Il y avait la messe de 6 heures, la messe de 8 heures, et la grande messe à 11 heures. Oui. Et je ne sais pas comment c'était quand c'était les petites messes. Enfin, les messes... Mais... On avait deux prêtres. Le curé et la baisse au bosse. Oui, mais même avant la baisse au bosse, j'ai connu quand même un autre... Un autre, je ne sais plus comment il s'appelait. Moi, j'ai connu que la baisse au bosse, qui était un vicaire instituteur. Qui était un vicaire instituteur, encore en plus. Et qui était un très, très, très bon instituteur. Toi, qui étais un institutrice. Qui n'était pas très facile. Non. J'étais chez les bonnes sœurs, donc je n'ai pas de souvenirs de lui. Parce que les doigts des... Oui, ils cachaient sur les doigts dans les dérèves du déposage. Avec une règle. Et moi, j'ai vu... Bon, ils sont décédés maintenant, mais Albert Loret, il se rappelait encore le mal que ça lui faisait. Parce que quand il arrivait, les mains froides, et alors pas très propres, il les regardait. Allez, hop, allez, 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 à midi, j'avais encore la douleur. Tout le monde en parle de ça. Venez là, Chantal. Tu es arrivée à Boulon. Pourquoi, en fait ? Pourquoi tu es arrivée à Boulon ? On a cherché à acheter une maison. Je travaillais à Brue, on habitait à Brue. Pendant dix ans. Et quand on a cherché à acheter une maison, on n'avait pas les moyens d'acheter, on va dire, plus près de Rennes. Donc, on a visité un certain nombre de maisons. Et après, ce qui nous a plu ici, c'est quand même la pierre, quoi. Je dirais, le village, je le trouvais joli, le bourg. Moi, j'aime beaucoup les maisons en pierre. Ça a toujours été quelque chose qui m'attirait d'habiter dans une maison en pierre. Et on a trouvé une jolie maison en pierre. Donc, on a choisi plutôt la maison que la commune, quand même. D'accord. Et donc, vous habitez sur ? Sur la route de la Scie, à la Billet. À la Billet, c'est ça. Et là, le thème de notre petite discussion, c'est la campagne. Qu'est-ce que tu pourrais en dire de la campagne de Bollon ? Alors, oui, on aime beaucoup la campagne de Bollon. Alors, moi, je suis angevine à l'origine. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes paysages. Après, j'ai grandi à la campagne. Mes parents étaient agriculteurs. Donc, je voulais habiter à la campagne. Enfin, je ne me suis même pas posée de question, en fait. J'ai toujours vécu à la campagne. Je ne me voyais pas élever mes enfants ailleurs qu'à la campagne. Donc, pour moi, des enfants, ils doivent avoir de l'espace pour courir, jouer dans le jardin, sauter dans les flaques d'eau, etc. Et c'est vrai que la maison où on habite, elle est située sur un espace naturel, près de la vallée du Canut, en fait. Et ça, c'est aussi un critère qui nous a amenés à la choisir, puisque on avait envie de vivre dans un environnement sain, je dirais, naturel. D'accord. Ok, très bien, on y reviendra. Madame de Terling, vous êtes née à Boulon. Je me suis née à Rennes. Vous êtes née à Rennes. Oui. Et vous êtes venue à Boulon. Mon père habitait Boulon, déjà. C'est pour ça que j'ai passé ma jeunesse à Boulon, mais pas complètement. Je n'ai jamais été à l'école à Boulon. Mes deux soeurs ont été à l'école de Boulon, mais moi pas. On n'allait pas à l'école. C'était plus simple. D'accord. Et après, je suis partie à Paris. Mais en retraite, on est revenus à Boulon, parce que mon mari a restauré un vieux manoir qui nous avait été donné par mon père, et qui baignait même dans l'eau, parce que c'était un ancien, autrefois c'était un château fort. Et maintenant, heureusement, il n'y a plus que l'aile qu'on a restaurée. C'est suffisant. Et plus d'eau. Ah si, il y a du eau. Encore. Mais il ne baigne plus dans l'eau. Si, si, si. C'est un très bel endroit. Il y a toujours deux murs dans l'eau. Oui, oui. D'accord. Et alors, on va poursuivre un tout petit peu avec vous. Et ça fait combien de temps que vous êtes revenus à Boulon, alors maintenant ? Oh là là, je suis incapable de vous dire. Alors là, moi, j'avais 10 ans. Oui, mais non, 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 mais attends, on a habité Saint-Brieuc, on a habité Rennes, donc on a bougé quand même. Mais vous êtes installé à Boulon depuis combien ? En gros, 20 ans, 30 ans. Tantaine d'années. Oui. Mais on revenait régulièrement. Moi, je revenais chez mon père. Je faisais toujours du... Tous les week-ends, de Saint-Brieuc, on revenait tous les week-ends à Boulon, pour ainsi dire. Et vous avez vu cette campagne de Boulon évoluer ? Oui, oui. Et ce qui me fait très... Je trouve ça très triste, parce qu'il n'y a plus assez d'agriculteurs maintenant. Et ils tirent dur. Ils n'osent plus maintenant. Ils sont mal à l'aise. C'est surtout ça. De ce qu'il y en avait. Oui. Dans notre enfance, c'était des petites exploitations qui parsemaient le territoire partout. Il y avait de la vie. Il y avait de la vie. Il y avait de la vie. Il y avait des familles nombreuses. Oui, une vie de famille. Il n'existe plus maintenant. Maintenant, on ne se connaît plus. On se croise en voiture. C'est pour ça, je dis, à la sortie des messes, c'était vraiment... Il fallait voir, il fallait entendre les gens qui se parlaient entre eux. Tu dises, « Ah, tu n'as pas connu ça. » C'est vrai. Ils allaient tous au bistrot ? Oui, les bistrots autour de l'église étaient pris à sûr à la sortie des messes. Il y avait d'abord le garde-champette qui donnait les... Les informations. Tink, 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 sur le tambour et qui donnait les informations de celles qui étaient vraiment qu'on pouvait considérer comme des informations quand même. Oui, c'est vrai. Et alors, quand c'était fini, toi, coup de tambour, tu voyais une envolée de gens qui allaient au café en face à la jaune. Les hommes, principalement ? Oh, les femmes aussi. Les femmes aussi. Ils allaient voir leur café. Oui, mais elles allaient ensemble. Les hommes allaient ensemble et les femmes allaient ensemble. Ah oui. Ce n'était pas les mêmes conversations. Pas du tout. Ce n'était pas mixte. Non, mais c'est très net, ça. C'est très net, oui. Ce n'était pas mixte, non ? Comme vous le disiez bien. Maintenant, dès le berceau, on les met ensemble. Oui, c'est très net. Donc, vous avez connu la jaune ? Vous avez connu la jaune ? Toujours connu la jaune, ici ? Oui, qui était une ancienne prison. Parce que moi, j'ai connu quand même les foires à Boulon, les marchés. Il y avait la foire tous les premiers mardis du mois. C'est ça, Marie-Belle ? Oui, c'est ça. Tous les premiers mardis du mois, il y avait la foire. Alors, les gens amenaient leurs bestiaux aussi, c'était à vendre, achetaient autre chose. Et il y avait des marchands forains qui venaient pour les fringues, les chaussures. C'était vraiment… Oui, mais il y avait même un tailleur à Boulon. Il y avait un tailleur. Oui, parlait des artisans. Oui, oui. Il y en avait même deux. Parce que tu as bien connu Aimé Piel, qui était dans la maison où est Myriam maintenant. Oui, oui. Eh bien, son fils était ailleurs. À Boulon ? À Boulon. Ah, je ne l'ai pas connu. Et après, moi je suis sûre, parce que quand je travaillais à Rennes, je savais où il était. D'accord. Alors, tu vois, il y avait donc ça. Il y avait Victor Collin ? Non, pas comme tailleur. Ah si ? Il n'était pas tailleur, lui ? Non, 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 non. Il y avait comment ? Sur la place d'Alanoué, il y avait Louis Margart qui était tailleur. Il y avait, devant l'église, comment aimait Bartholin, avec sa petite boutique. Ah oui, mais elle n'était pas tailleur homme. Elle était couturière. Ah oui. Elle était couturière et marchande de fringues, de tissus. De tissus, plus que de fringues. De tissus, oui. Alors donc, elle n'habillait pas les hommes. Quand mon père, quand il a marié son filleule, c'était Marga sur l'anneau. Oui, c'est ce que je disais, Louis Margart. Parce que la place de l'anneau, c'était une place où on a même fait des feux d'artifice le soir des fêtes de Boulon. Voilà. Et les reposoirs pour la fête de Dieu, d'énormes reposoirs pour la fête de Dieu. Ah oui, mais attends, on est dans le laïc, là. Oui, quand c'était la fête. Ah oui, mais ça fait des parties de la vie de Boulon. Tu parlais de feux d'artifice. Oui, parce que c'était mon patron qui l'avait fait. Alors donc, c'était le jour d'une fête de Boulon. Je ne sais pas ce qu'il y a. On avait beaucoup de fêtes à Boulon à l'époque. Ah bah si, elle dit, arrête. Bah quoi, raconte ? Bah si, les fêtes de Boulon, c'était vraiment magistral quand même, un petit peu. Évidemment, il y avait aussi les fêtes religieuses. Il y avait la fête de Dieu. Et là, il y avait des reposoirs, au moins trois reposoirs à Boulon. Oui. Et alors, la semaine d'avant, les enfants des écoles allaient ramasser des fleurs dans la campagne. Et alors, on épluchait tout ça les derniers jours. On gardait les pétales. Oui, on gardait les pétales. Et on faisait des très jolies décorations sur la route. Moi, je crois encore avoir des photos de ça. C'était magistral. Les hommes allaient couper des sapins dans la forêt, monsieur. Oui, des branches, des branchages. Oui, des branchages. Et du haut, partout où la procession devait passer, les rues étaient décorées. Il y avait même un chemin. Il y avait un chemin sur la route. Avec du mar de café. On apportait le mar de café à l'école. Voilà. On faisait voir aux jeunes qui, nous, on était gamins, quoi. Eh bien, c'est vrai que ça nous est resté dans la tête. Parce qu'il ne fallait pas que les voitures passent. Il ne fallait pas qu'ils fassent du grand vent non plus. S'il y avait du grand vent, on arrosait comme ça. De toute façon, est-ce que ça reste bien collé sur la route ? Oui, parce qu'on allait chercher de la sueur aussi. Oui, on allait chercher de la sueur chez le comandoisier, là-bas, Salman. Ils nous ont donné des grands sacs, d'ailleurs. Et des pétales de fleurs. Et des pétales de marguerite, de fleurs, de roses. C'était très, très, très joli. C'est dommage que nous n'avons plus ça pour la jeune génération. Ils ont le foot. Ils ont le foot. Ils ont la danse. À Moulon, il y a le foot, il y a la danse. Oui, mais ça n'empêcherait pas. Ça marche bien. Ça n'empêcherait pas. C'est des lieux de rencontre pour eux. Oui, comme on n'avait pas ça. C'est-tu qui veut parler ? Non, non. On va revenir un tout petit peu du côté. Il faut couper. Oui, mais de toute façon, il y a des montages. On débrouille après. Ah oui, d'accord. J'en ai dit déjà à Rennes que je regrette. On va revenir du côté de la campagne un tout petit peu. Et on va revenir du côté des bois. Des bois à Boulon, par exemple. Il y a de grands bois à Boulon. C'est la forêt. La forêt. C'est la forêt, oui. Oui, c'est la forêt. En gros, 250 hectares. La forêt de la Musse, à peu près 250 hectares. J'en peux séduite dans la bois. C'est une forêt. C'est une forêt. Il y a une autre forêt qui est de l'autre côté, qui est du côté de... À Gauvin. Dans la vallée du Canut. Dans la vallée du Canut. Oui, c'est pas une forêt, c'est boisé, mais c'est pas une forêt. C'est pas une forêt. Non, moi j'appelle pas ça une forêt. La vallée du Canut. On appelle ça la vallée du Canut. Oui, c'est très joli aussi. Et du côté de Bellouze, là-bas, il n'y a pas des bois aussi, du côté de Bellouze ? Non, il n'y a pas des bois, mais il y a le... Il y a l'étang, avec de grands arbres tout autour. Oui, c'est boisé. Mais maintenant, c'est... D'accord, donc il y a une forêt à Boulon, c'est la forêt de la Musse. Oui, la forêt de la Musse. Et puis c'est tout, n'en parlons plus. Non, mais l'autre n'a pas le nom de forêt. Dans notre tradition, on n'a qu'une forêt, c'est la forêt de la Musse. Ah oui, d'accord. N'est-ce pas, Chantal ? Vous pouvez... Je pense qu'un jour, on ira voir M. Depiogé, on ira discuter avec lui. Ça serait bien, avant d'imprimer tout ça. Mais vous, dans votre enfance, est-ce que la forêt de la Musse, qu'est-ce que ça représentait pour vous, la forêt de la Musse, dans votre enfance ? Moi, je peux en parler. Elle est née dans la forêt. Parce qu'elle a traversé tous les jours pour aller à l'école. Tous les jours pour aller à l'école. Nous habitions à 3 km du bourg et on venait à pied à l'école. Et donc, il fallait... D'abord, il n'y avait pas beaucoup de route, mais il fallait trouver des chemins de traverse. Alors, notre chemin de traverse, c'était de contourner le château, tous les jours, matin et soir, de traverser la forêt. Et on atteignait la route au calvaire, qui est dans le bas de la côte de la Planche. Et là, on accédait à la route et à la civilisation. Et on montait la côte de la Planche. Et là, on rencontrait Bertine, la lavandière, qui descendait la côte avec son... Sa beurouette, avec son paquet de linge, sa boule de bleu, son bâtoir, comment le bâtoir... Sa boîte à laver. La boîte à laver, le petit bois sec pour faire partir le feu. Et quand elle rencontrait les écoliers, elle savait qu'il était à peu près telle heure, puisque nous, on devait être à l'école pour 8 heures. Et donc, là, on était à 20 minutes du bourg, quoi. Donc, ça lui donnait l'heure. Et le soir, quand on descendait, ça lui donnait encore l'heure, mais avec beaucoup d'écart. Parce que quelquefois, on avait tellement traîné sur la route que ce n'était plus du tout un repère. Mais dites donc, pour des enfants, à 8 heures le matin, traverser la forêt de la buce, c'était impressionnant ? Oui, il n'y avait pas des endroits. Non, on trouvait ce lieu-là comme un lieu enchanteur. On profitait des saisons. L'automne, je me rappelle, et l'hiver, on traînait nos pieds dans les feuilles. Ça faisait une sorte de musique et tout. Puis, on était nombreux. Et des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée le matin. C'était magnifique. Ah oui, dans le soleil levant. Si, la forêt, moi, j'en garde un sourire. Super, de mon enfance. Vous n'avez vraiment pas vu quelque chose d'aussi beau qu'une toile d'araignée dont la rosée est tombée dessus et que le soleil se lève. Mais j'en vois tout à fait régulièrement chez moi, madame. Oui, j'habite. Ah oui. C'est quand on quitte Boulon tout le matin et qu'on s'en va sur la scie. Oui. Et là, dans les agents et tout ça, les toiles d'araignée prises et dans les perles de rosée, comme tu dis, Odette. Ah, les perles. Quelquefois, on pèse pour se lever, mais après, on est content. C'était vraiment... D'avoir vu ça. Je trouve ça drôlement bien. Drôlement beau. Et vous, vos souvenirs de la forêt de la Musse, c'est un peu les mêmes que celle de madame ? Oui, mais enfin... Oui, et non, parce qu'à la fin de leur vie, mes parents ont été travaillés à la basse cour et ont habité dans le vieux château qui, maintenant, est devenu un bon manoir. Alors, ce vieux château, c'était très bien parce qu'à l'époque, on n'avait pas le tout à l'égout et alors, quand nous étions au château, on avait le tout à l'égout. Ça partait directement dans l'étang. C'était super. Ça, c'était... C'est ce que je trouvais le plus... Comme ça, vous nourrissiez les poissons. Oui. Mais chacun... Oui, et puis alors... Non, mais de toute façon, on n'y jetait pas n'importe quoi. Mais, par exemple, l'eau de vaisselle, elle partait dans l'étang. Il est tellement grand que... Et puis, ça coulait. Oui, l'étang, il s'écoule à aller, je ne sais trop où, moi, sur Bellouze. Sur Bellouze, oui, sur Bellouze. Mais vous-même, vous-même, pour aller à l'école, vous deviez aussi traverser... Non, je n'ai pas été à l'école de la Musse. Moi, j'étais à l'école, quand mes parents étaient à Montmusson, avant, ça donnait sur le grand... Ça donnait auprès du grand moulin dont j'ai fait le... Avec qui ? Je ne sais plus avec qui j'ai fait... Vous habitez, vous habitez au-dessus du grand moulin. Oui, qui a été bombardée. En juin 1944. Voilà, en juin 1944. J'avais dit 1945. Il y a eu une dame qui est décédée. La Meunière. La Meunière, qui était enceinte, qui était prête à accoucher, est très morte. Et les deux garçons... Trois, trois, trois. Il y avait trois enfants. Oui, mais Jules, le petit... Jules n'avait rien, mais les deux autres étaient réellement commotionnés. Heureusement, ce qui les a sauvés, c'est qu'une armoire est tombée. Alors, l'armoire étant tombée, ils se sont tapis dedans, jusqu'à ce que les gens viennent les délivrer. Ils les ont ramenés chez nous et ils ont été assommés toute la journée. Ils ne parlaient pas. Et pour revenir sur la campagne, est-ce que vous pouviez raconter un peu votre quotidien à la campagne ? Est-ce que, par exemple, vous sentiez que vous étiez différents des gens de la ville ou vous étiez... vous aviez la même chose ? La ville vous attirait ? Mais non, mais attendez, attention. À l'époque, ils n'allaient pas en ville. Exactement. On n'avait même pas de géant. On n'avait pas de géant. On ne connaissait pas la ville. Ils n'avaient pas de voiture pour aller en ville. On ne connaissait que notre environnement. On sentait un petit peu différent des filles du bourg, qui étaient les filles des artisans commerçants. Oui, mais enfin... Qui avaient une vie plus facile que nous, qui avaient des trottoirs déjà, alors que nous, on arrivait à l'école avec des chaussures crottées comme tout. Mais c'est bien la seule nuance qu'on se sentait. Elle n'est pas si grande que ça. Oui, moi, je m'en rappelle. Mes plus grandes copines, c'était les filles treluillées. Madeleine, bon, on ne faisait pas tellement de différence. Ils étaient comme nous. Leurs parents ne brillaient pas sur l'or. C'est tout. À l'époque, les gens n'avaient pas de... Un grand... C'est vrai, il n'y avait pas d'argent, ni les uns, ni les autres. Même pas les petits commerçants, c'était très bien du raboulon. Oui, ce que je voulais dire, c'était... Par rapport à Rennes, par exemple. Non, on n'avait aucune idée de ce qu'était Rennes. On vivait où ? Non, moi, je n'y avais pas. Je n'y avais pas. On n'avait aucune idée de ce qu'était où. On vivait enfermé dans notre monde. Le frère à papa, Théodore, il habitait à Rennes et mes cousines étaient à Rennes. Alors, on prenait le petit train à ce moment-là, à Centurial. Le petit taco de Centurial. On n'avait aucune communication. Sinon, d'aller à pied à Centurial et de prendre le train. Et j'ai été trois fois, trois ou quatre fois. avant d'aller habiter à Rennes. Et la ville vous attirait ? Non, pas du tout. Non, non, j'avais peur. J'avais peur de tout. J'avais peur de traverser les ponts sur la Villaine parce que j'avais peur de tomber dedans. J'ai un peu... Comme on était arriérés. Non, mais c'était arriérés. C'est pas ça. C'était l'époque, bien sûr. Comparativement aux jeunes de maintenant qui sautent dedans directement. Non, ça, c'était une autre vie. Mais ma question, en fait, c'était pourquoi il y avait un peu cette séparation entre les gens de la ville et les gens des campagnes ? Pourquoi, par exemple, vous n'aviez-vous aucune attirance particulière pour aller en ville ? Vous étiez très bien à Boulon, finalement. Parce qu'il n'y avait pas de quart. Maintenant, il y a trois quarts le matin et cinq le soir. Là, il n'y avait pas de quart. Il n'y avait aucun moyen de... On n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'on serait allé faire en ville ? On vivait en autarcie. Qu'est-ce qu'on serait allé faire en ville ? C'est ça que je voudrais savoir, justement. Oui. Il n'y avait pas de moyens de transport. On n'avait pas de sous à aller... On n'avait pas de sous pour aller en ville, non plus. Aller en ville. Vous vous sentiez différent des gens de la ville, du coup ? Mais on ne connaissait pas les gens de la ville. On ne les connaissait pas. Mes cousines, moi, non, elles étaient... Parce que c'était... Enfin, moi, je parle... Quand la guerre a commencé, quoi, dans les années 39, eh bien, ils se sont réfugiés. Ils sont venus réfugiés à Boulon. Alors, donc, quand elles repartaient... Des fois, elles étaient plus âgées que moi. Quand elles repartaient, des fois, j'allais avec eux. Mais c'était... J'allais avec elles et tonton, mais sinon, c'est... On n'avait aucun attirage en ville comme tenue qu'on ne connaissait pas. Mais j'ai des très bons souvenirs de ma jeunesse à la campagne. Ah, moi aussi, oui. Oh, on ne bougeait pas de là. Mais on vivait en autarcie, comme tu le dis. Mais on vivait très nombreux, en plus de ça. À l'école, on faisait du théâtre, on faisait des choses... On avait des institutrices. Enfin, ici, je ne sais pas comment c'est maintenant. C'est peut-être très bien. Mais c'est vrai qu'il y avait davantage de... Il y avait davantage de... Je pense qu'il y avait davantage de travaux pratiques et de choses à dire à l'école qu'il y a maintenant. Je ne sais pas. On n'était pas gâtés à Noël. On avait une orange. Et puis on était ravis de notre orange. Et puis voilà. Ah oui, j'ai su en sucre. Des j'ai su en sucre qu'on avait. Ah bon ? Ah bah oui, ça... Je voudrais parler du patronage parce que vous parlez des activités extra-scolaires. Mais il y avait ce fameux patronage. Oui, c'était le vicaire qui tenait ça. Et bon, comme l'après-midi, ils nous réunissaient. Les garçons d'un côté, bien entendu, les filles de l'autre. Et puis... Non, c'était... Et il y avait son pendant laïc aussi, je crois. Il y avait donc le patronage qui était... Patronage d'obédience religieuse, catholique. Et puis il n'y avait pas un espèce de quelque chose. Non, dans certaines petites communes, c'est vrai qu'il y avait par exemple deux équipes de foot. Le foyer laïc. Mais le foyer laïc, chez nous, il n'y avait qu'une équipe de foot. On n'a jamais vu ça, non. Nous, on avait des pièces de théâtre. Oui, on faisait du théâtre. Oui, à Noël, c'était super. On faisait du théâtre. Mais tout ça, c'était à connotation religieuse. La vie n'était pas tout la même que maintenant. Non, 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 c'est pas comparable. C'est vrai, c'était dans l'immédiate après-guerre. C'est vrai que... Même avant-guerre, la vie n'avait dit... Pour toi, oui. Mais moi, c'était l'immédiate après-guerre. C'est vrai que tout le monde trimait dur. Oui, il n'y avait vraiment pas de... La vie n'avait pas de... La vie n'avait pas de riveau de votre maison. Oui. C'était les poules qui étaient dans la salle principale. Ah oui ? Oui, et qui picoraient les murs. Qui picoraient les miettes sous la table. Et les miettes sous la table et les murs, parce qu'il y avait du sable dans les murs. Ça, je me souviens très bien de ça. D'accord. C'est drôle, chacun a son image. Oui, oui. Est-ce que tu étais quelqu'un de la campagne au départ ? Oui, elle l'a dit tout à l'heure. Tu habitais à la région Angeville, à la campagne. Oui, mes parents avaient une ferme. Je suis arrivée, ils ont repris une ferme quand j'avais 6 ans. Jusqu'à 6 ans, j'ai vécu en HLM, dans une petite ville de 7000 habitants. Et à 6 ans, ils ont repris la ferme de mes grands-parents. Et donc, je suis partie habiter à la campagne. C'est un petit peu ce qui t'a... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que je n'ai pas été contente de partir à la campagne quand j'avais 6 ans. Puisque j'avais grandi dans un HLM et j'avais plein de copains, forcément, autour de moi. Et donc, partir à la campagne, c'était s'isoler. Donc, je me rappelle que j'étais très triste de quitter la ville. Et puis après, par contre, j'allais quand même beaucoup... J'avais d'autres conclétantes qui avaient des fermes. Donc, j'avais quand même l'habitude aux vacances, etc. De grandir à l'air libre. On faisait l'été, on faisait des radeaux sur les mares. On jouait dans les boîtes de foin, avec mes cousins. Donc, j'ai quand même vécu cette enfance à la campagne, même avant d'arriver à la ferme de mes parents. Et donc, après, très vite, c'est redevenu complètement naturel d'être dans cet environnement campagnard. Et à tel point, c'est vrai qu'adulte, je ne me suis même pas posé la question, en fait. Est-ce que j'habite en ville ou à la campagne ? Ça n'a pas été une question pour nous. C'était certain qu'on allait habiter à la campagne. Et pourquoi faire le choix de la campagne aujourd'hui, par rapport à la ville, du coup ? Alors, oui, pour moi, c'est ce que je disais, les enfants, pour grandir, ils ont besoin de courir, de liberté, c'est ça, de nature. Et voilà, je ne me verrais pas du tout avoir des enfants sans avoir l'extérieur, accès à l'extérieur, leur donner la possibilité d'être à l'air libre. L'attrait de la ville ne vous manque pas, du tout ? Alors, il se trouve qu'entre-temps, puisque, pour le coup, on habitait à Brue quand on est arrivé par ici, on avait quand même accès facilement à tous les commerces et à tous les services. Et que, finalement, ça a été plus difficile que ce que je pensais d'habiter à la campagne. Finalement, voilà, arriver à Beaulon, ça a été s'éloigner du supermarché, s'éloigner du travail, s'éloigner des premiers services. Et finalement, alors, j'apprécie beaucoup mon environnement de vie, mais je trouve quand même que ça complexifie la vie. Alors, on fait tout en voiture, on est tout le temps dans sa voiture. Ça, c'est une contrainte. En plus, avec des enfants, il faut toujours les habiller, les monter, les attacher, les détacher. Donc, tout est un peu compliqué. Donc, finalement, j'ai un peu mal vécu les deux, trois premières années de vie à la campagne. Et puis là, comme ils grandissent, qu'ils deviennent plus autonomes. Après, c'est difficile, les balades en forêt qu'on a pu faire quand ils étaient tout petits, c'est des super souvenirs. Donc, je ne saurais pas dire est-ce que ça a été plus de contraintes ou plus de bonheur. Mais finalement, il y a eu plus de contraintes que ce que j'avais envisagé, en tout cas, en choisissant d'aller vivre à la campagne. Ah, ça, je comprends tout à fait. C'est vrai, c'est beaucoup plus dur de vivre à la campagne, finalement. Il faut plus d'énergie, je pense. Oui. Mais oui, parce qu'on est tout le temps dans sa voiture, on n'a même plus le temps de se promener. Et puis, les enfants grandissant, ils ont envie de voir leurs copains. Donc, il faut tout le temps les emmener à droite et à gauche. Ce n'est plus du tout la même vie. Non, pas du tout, du tout. Et tu as bien investi la campagne de Boulon. Quand on dit investi la campagne de Boulon, je veux dire, est-ce que vous promenez dans la campagne de Boulon ? Est-ce que vous connaissez bien le territoire ? Vous commencez à connaître le territoire ? Nous, on reste beaucoup dans notre vallée du Canut, puisqu'en fait, chez nous, on y accède facilement à vélo, à pied. Donc, on va régulièrement se promener au petit pont de pierre. Alors, je ne sais pas si on l'appelle comme ça. Oui, oui. Et dans cet environnement-là, oui, on fait beaucoup de balades. Mais c'est vrai que finalement, on est venu récemment se promener dans la forêt du Bourg. Qu'est-ce que tu l'appelles, la forêt du Bourg ? Alors, comment dire, l'accès... La forêt d'Amus ? La forêt d'Amus, oui. C'est la rue des Centuriades, par la rue des Centuriades. Voilà, donc nous, on s'est garés derrière le terrain de foot. Et puis, après, on s'est baladés dans cette forêt. Et ça, on a fait ça cette année-là, alors qu'on n'était jamais venus dans cette partie-là. On restait toujours. Il y a de belles promenades à faire dans la forêt. Elle est très jolie. Mais il ne faut pas détériorer quelque chose, parce que... Alors là, il n'y a pas de chien, pas de... Il est très sévère, monsieur de Piojé. Non, mais si on aime la nature... C'est normal. Il faut entretenir, après, non ? Oui, oui. À l'époque de Noël, quand vous voyez les gens qui vous coupent les arbres de Noël... Les petits sapins en pleine évolution, là. C'était même pas... Entre autres. Entre autres. Entre autres, oui. Oui. Oui, c'est pas... Donc, voilà. Donc, en fait, vous avez quand même bien investi le bourg et la campagne et tout ça. Vous commencez à connaître. Oui, oui. En tout cas, on apprécie vraiment... Boulant. Oui, voilà. C'est un environnement. C'est un environnement qui est... Le fait que ce soit vallonné. Enfin, moi, je trouve qu'on soit dans les alentours, on se plombe. Surtout du côté de la vallée du Canut. C'est vraiment... Elle est magnifique. C'est magnifique. C'est un super magnifique. Et puis, les Landes, c'est vrai que moi, c'est une campagne que je ne connaissais pas du tout. Alors, au début, ça me... Disons que j'aurais attendu peut-être quelque chose de plus fleuri, plus vert, etc. Je n'étais pas habituée à la pierre, à la brouillère. Ça pique. Oui, voilà, c'est ça. Je trouvais ça un peu hostile. Et puis, finalement, ce côté sauvage... Voilà, maintenant, j'adore. Je trouve ça... Il y a un champ de papillons dans la vallée du Canut. Ils ont laissé un champ en herbe pour qu'il y ait plein de papillons. Vous avez dû le voir, le champ. Je ne l'identifie pas comme ça. Mais il y a plusieurs champs. Il y en a quelques-uns où il y a aussi souvent des biches. Il y a des biches, oui. Des chevreuils. Des chevreuils. Des chevreuils, parce que les biches, ils font beaucoup plus de terrain boisé. Ah oui, d'accord. La biche n'est pas le chevreuil. Il peut y avoir du pressage, mais c'est... Un pain-pond. Un pain-pond, les biches. Et même, les chevreuils ne sont pas sauvages. Parce que moi, j'habite là, à l'orée de la route de Saint-Uriol. Et il y a des petits fangs qui viennent. Ils sont à... Je ne sais pas, ma voisine les a pris en photo. Elle leur avait même porté du pain. Il y en a trois. Moi, je pense qu'ils sont nés par là. Ce n'est pas possible. Il y a la maman qui vient avec eux des fois, mais c'est vraiment agréable de voir des petits chevreuils à la porte de Saint-Uriol. J'ai vu, il n'y a pas tellement longtemps, ma cousine me ramenait d'orène. Et alors, dans le bas de la côte de la forêt, là. La côte de la planche. La côte de la planche, pour tout vous dire. Alors, bon, on était quand même assez doucement, parce que ce n'est pas une femme qui fait de la vitesse. Et elle me dit, regarde les moutons, dans le haut de la côte, là. Je dis, je ne sais pas, je regarde, mais je dis, c'est des sangliers. Mais non, ils sont blancs. Ben oui, ils sont blancs avec une raie marron sur le... C'était des marcassins ? C'était des petits marcassins. Il y avait douze. Il y avait la maman qui était derrière, ou le papa, je ne sais pas ce que c'était. Il y en avait un devant, et l'autre derrière. Vous voyez que dans les animaux... Ça se reproduit bien, ces trucs là. Oui, et alors, il y a tout de même un... Ils prennent soin de leur progéniture. Oui, je pense, ils prennent soin de leur petit. Pour revenir à la campagne, comment est-ce que... Parce qu'on parle de tout. Oui, non, mais ça va bien. Comment est-ce que vous qualifieriez, vous, riez-vous, votre vie aujourd'hui à la campagne par rapport à votre vie d'avant ? Alors, pour moi, la vie de la campagne, elle est plus saine tout de même. Malgré qu'on a de l'air pollué maintenant, mais n'importe où l'on va, on a de l'air pollué à la campagne. Moi, je vais souvent faire ma petite promenade dans la forêt, là, une petite marche, jusqu'à la ligne Gabriel, de chez moi, je ne sais pas, il y a peut-être pas deux kilomètres, mais pas loin. Eh bien, vous respirez vraiment de l'air, en ville, quand je vais en ville, je reviens des fois à mon studio à pied. Vous avez les bus, quand ils arrêtent, vous recevez tout plein de... Tout le gaz. ...de gaz dans la figure, là. De toute façon, ça, ce n'est pas très agréable. Mais ce que je voulais dire, c'est comment vous appréciez, l'image que vous avez de votre propre vie, votre ressenti aujourd'hui. Habiter à la campagne aujourd'hui et habiter à la campagne quand vous étiez jeune, est-ce que vous verriez comme différence ? Est-ce que ça vous plaît toujours autant ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que vous regrettez des choses ? Ah oui, je me plais mieux maintenant à la campagne qu'à la ville. J'ai fait 45 ans de ville, et même un petit peu plus, mais en fait, je dis 45 ans. Eh bien, vous savez, quand il faut faire les courses en ville avec une camionnette, comme j'étais, et aller... Alors, dis donc, ce n'est pas reposant, hein, tu es toujours sur le stress, et puis là, c'était... Moi, je trouvais que c'était plus stress que je préfère. Oui, mais parce que tu gardes les meilleurs, oui, mais parce que tu n'en gardes que les bons souvenirs. Oui. Parce que tu as une jeunesse très dure, mais là, tu n'en gardes que les bons souvenirs. Ah oui, mais oui, j'ai des bons souvenirs tout de même, parce que... Oui, voilà, c'est ça, aussi. J'étais avec ma sœur qui était au foyer du tabord, sortait le soir, c'était... Non, j'ai passé beaucoup de bonnes choses. Seulement, voilà, la campagne, c'est quand même... Je pense que maintenant, je ne retournerai pas en ville. Non, tu y es tout le temps, quand même. J'y suis tout le temps, Chantal. Oui, j'y vais, mais je reviens. Je suis quatre jours et je reviens vite à ma campagne. Parce que je suis obligée d'aller à Rennes, parce que j'ai ma cousine qui est comme ma sœur maintenant. On ne fait rien l'une sans l'autre. On se téléphone trois fois par jour. Et alors, mais... Oui, j'aime bien aller faire mes courses en ville. Oui. Et vous, Marivonne, alors ? Moi, je trouve que c'est du bonheur d'habiter à la campagne, quand il n'y a plus les contraintes professionnelles. Parce que c'est vrai que les dernières années de ma vie professionnelle, j'ai fait le trajet Boulon-Rennes, avec les embouteillages, la fatigue de la route et tout. Mais maintenant, c'est du bonheur. D'autant plus que maintenant, on a la ville à portée de main. Ça n'a plus rien à voir avec mon enfance. On a envie d'aller à Rennes il y a trois quarts le matin, voire plus. Il y en a deux le midi, il y en a cinq quarts descendent le soir. On veut aller voir des amis en ville. On veut aller voir un film. On veut aller voir n'importe quoi. C'est... Ça n'a plus rien à voir. C'est autre chose, oui. Et madame de Terligny ? Si j'aime la campagne, ben si j'aime. Votre ressenti aujourd'hui de la campagne par rapport à ce que c'était avant ? Est-ce que vous diriez que c'est mieux, c'est moins bien ? Ah, je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes à la campagne, quand même. Parce qu'il y a l'isolement, d'abord. Parce qu'avant, on était très nombreux à la campagne. Maintenant, on est beaucoup plus isolés. Et puis, il faut toujours prendre sa voiture. Voilà. Ben oui, pour sortir du château. Oui, il faut toujours prendre sa voiture. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a deux kilomètres, quand même. À peine. Oui, oui, mais autrefois. De toute façon, il faut la voiture pour monter au bourg. Oui. Et vous, Manuela ? Au niveau de l'isolement, c'est vrai. Alors, moi, j'habite dans un petit amour. On a la chance de bien se connaître avec les voisins. Par contre, mais je pense que c'est peut-être pareil en ville. Mais c'est vrai qu'on connaît quand même beaucoup... Enfin, on ne connaît pas très bien les gens qui vivent dans la même commune que nous. Mais peut-être qu'à Boulon, il manque aussi un lieu comme ça. Oui. Il manque un bistrot. Oui. On pourrait croiser les gens. Mais c'est vrai que quand je pense à la campagne, je pense aussi à ce côté-là, quoi. L'isolement, ça me fait un peu penser à ça. Nous, les vieux Bolognais, ce qu'on regrette, c'est que les gens qui arrivent ne viennent pas vers nous, quoi. On ne peut pas les rencontrer. Est-ce que vous allez vers eux ? Oui, ben, moi, je suis prête à... Ils parlent tout le temps, alors... Je suis prête à... Le lieu de rencontre, c'est la boulangerie, maintenant. Oui, c'est très vrai. Oui, c'est très vrai. Ben oui, parce qu'à Boulon, on n'a plus de commerce. Alors qu'il y en avait un à toutes les portes autrefois. Là, il n'y a plus de commerce. C'est la boulangerie et la médiathèque. Parce que moi, je rentre beaucoup de monde. Moi, la médiathèque, j'aime bien. Je suis à côté aussi. Mais alors, j'aime bien la médiathèque. Oh, ben, on est gâtés, là. Et puis, il y a quand même toutes les activités, toutes les associations qui proposent des activités dans tous les domaines sportifs. Et pour les enfants, il y a pléthore de propositions. Oui, mais là, c'est pareil. Il faut prendre sa voiture. Oui. Hormis Sentier Nature. Sentier Nature. Tu pars à pied, tu reviens à pied. Tu pars à pied, tu fais 12 kilomètres et tu reviens à pied. Là, oui, c'est vrai que je l'ai fait longtemps. Mais maintenant, 92 ans, vous comprenez ? Le docteur ne veut plus que je fasse ça. Eh bien, moi, je dis que ceux qui ne connaissent pas Boulon, il faut qu'ils viennent le visiter. Parce qu'il y a, oui, mais il y a de l'accueil tout de même. Il y a la marche. Il y a Sentier Nature qui accueille même les gens qui ne sont pas de Boulon. Ça paraît sur la feuille de la commune. Et puis, oui. Il y a le foot, il y a le foot, la danse pour les jeunes. Il y a le théâtre aussi. Il y a le théâtre qui marche très bien. Il y a une chorale pour les spirituels s'ils veulent. Et puis... Mais de la gym ? Non, ma fille. Oui, moi, je trouve que Boulon, c'est attrayant tout de même. Il y a vraiment de l'attrait pour les gens qui sont en ville, qui ne savent pas ce que c'est que la campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada